Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des probabilités à partir d'un exercice issu du brevet. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, une classe de 3e est constituée de 25 élèves. Certains sont externes, les autres sont demi-pensionnaires. Le tableau ci-dessous donne la composition de la classe. Donc on voit, on a certaines cases qui sont manquantes. On nous donne le nombre de filles externes, ici, le nombre de filles demi-pensionnaires, le total des élèves, et le nombre de garçons demi-pensionnaires. Et ensuite on nous demande petit a, compléter le tableau. Donc on va juste enlever les petits cercles, et on va procéder par déduction. Premièrement, on va calculer le nombre de filles en tout. On sait qu'il y a 3 filles externes, 11 filles demi-pensionnaires, on fait l'addition de ces deux nombres, ce qui nous donne 14 filles en tout. Ensuite on peut calculer le nombre de garçons en tout. On sait qu'il y a 14 filles, que le nombre total c'est 25. On fait donc 25 moins 14, ce qui nous donne 11 garçons. Avec cette information on peut continuer. On sait qu'il y a 11 garçons en tout, 9 sont demi-pensionnaires. Donc encore une fois on fait le total moins les demi-pensionnaires, ce qui nous donne 2 garçons. Ensuite on peut faire le total des élèves externes. On sait qu'il y a 2 garçons, 3 filles, ce qui nous donne un total de 5. On va juste changer de couleur. Comme ça. Et enfin, on sait qu'il y a 5 élèves externes, 25 en tout, on fait 25 moins 5, ce qui nous donne 20 demi-pensionnaires. Donc la première question, c'est bon. Ensuite on choisit au hasard un élève de cette classe. Quelle est la probabilité pour que cet élève soit une fille ? Alors pour calculer cette probabilité, on va prendre le nombre total d'élèves que l'on va placer dans le dénominateur, c'est-à-dire 25, et dans le numérateur on va placer le nombre de filles, c'est-à-dire 14. Ce qui nous fait une probabilité de 14 sur 25. Il y a 14 chances sur 25 pour que l'élève soit une fille. Donc 14 sur 25. Ensuite, que cet élève soit externe. Donc même principe, on prend la totalité des élèves, 25, et dans le numérateur on place les élèves externes. Le total des élèves externes c'est 5. On peut simplifier un petit peu, ce qui nous donne un cinquième. Il y a une chance sur 5 pour que l'élève soit externe. Et enfin, dernière question, si cet élève est demi-pensionnaire, quelle est la probabilité que ce soit un garçon ? Donc là il faut faire attention, on ne nous demande pas la totalité des élèves, on nous demande simplement les demi-pensionnaires. On sait qu'il y a 20 élèves qui sont demi-pensionnaires, et on sait qu'il y a 9 garçons également qui sont demi-pensionnaires. Donc ici. Ce qui nous fait une probabilité de 9 sur 20. Pour le remarquer, 9 sur 20. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.